Sous-titrage Société Radio-Canada Au début de la vie sur Terre, nos ancêtres, si on peut les appeler ainsi, étaient des bactéries. Tout au long des 2 milliards d'années de la partie précédente, au protérosoïque, les premiers animaux multicellulaires se sont divisés en deux groupes, ceux qui forment des disques concentriques et qui deviennent vite très gros, et les autres qui forment essentiellement des segments d'un long tube digestif et qui restent microscopiques jusqu'ici. Si l'on compare la durée depuis la formation de la Terre jusqu'à aujourd'hui, avec une vie humaine de 100 ans, nous serions au tour de son 85e anniversaire. À ce stade-ci de notre récit, il reste à peine un peu plus de 500 millions d'années à couvrir, et le Big Bang, lui, remonte déjà à plus de 13 milliards d'années. Passons donc à l'ère du Paléozoïque, qui dure de 540 millions d'années à 245 millions d'années. Ici commence Léon du Phanérozoïque, qui va durer jusqu'à nos jours. Sa première ère géologique est le Paléozoïque, qui signifie « vie ancienne ». Elle sera suivie du Mésozoïque, donc l'ère du milieu, puis du Cénozoïque, qui est notre ère actuelle. Le Paléozoïque est à son tour divisé en six périodes. Le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Alors commençons par le Cambrien, qui dure de 540 à 500 millions d'années. Dans les couches de roche, les premiers géologues furent surpris de constater l'apparition soudaine de fossiles de petits coquillages sur l'ensemble de la planète à partir de cette époque géologique. En anglais, ils disent « small shelly fossils ». Donc c'est un peu comme si un rideau se levait sur une pièce de théâtre déjà commencée. Il y a toute une panoplie d'espèces préservées dans les fossiles. Même si certaines espèces semblent encore totalement mystérieuses, nous avons un fossile nommé Alucigenia. Environ 16 des 31 philums qui existent aujourd'hui apparaissent subitement dans les fossiles dès le début du Cambrien. Les philums sont au sommet de la classification des espèces, donc après le règne animal et le règne végétal, et les philums regroupent les grandes familles d'espèces. Certains fossiles nous semblent familiers, d'autres moins. Mais cela ne devrait pas nous être trop surprenant si l'on se rappelle que la plupart des créatures de ces époques lointaines n'ont pas de descendants vivants aujourd'hui. Malgré les ressemblances, il est encore impossible de présenter des espèces anciennes dans une succession qui montre l'évolution de chacune. À chaque nouvelle étape, il y a une si grande diversité qu'il est impossible de se prononcer. Nos ancêtres sont-ils là? Bien sûr, mais lesquels sont-ils? La grande diversité des modèles que l'on retrouve au début du Cambrien est la meilleure preuve de la grande diversité qui devait exister longtemps avant. Pendant environ 15 millions d'années, lors de la transition géologique vers le paléozoïque, les espèces changent et développent des coquilles, des squelettes, des carapaces, leur permettant de mieux se défendre contre les prédateurs, qui en retour développent des pinces, des pics, des petites nageoires. En comparaison, la vie des époques précédentes semble fort paisible et sans drame. Désormais, il n'y a plus de place pour les faibles. L'oisiveté disparaît. Dès cette époque, les rapports entre les prédateurs et leurs victimes, soit les brouteurs et les filtreurs, entraînent une sorte de course à l'armement qui dure encore aujourd'hui. Aujourd'hui, seuls ceux qui sont les mieux adaptés et moins vulnérables peuvent survivre. Des yeux primitifs en forme de tige ont été trouvés datant du début du cambrien. La lumière pénétrait par un bout cristallisé et le fait de pouvoir interpréter la lumière devient rapidement avantageux pour éviter les prédateurs, ou encore pour trouver une proie. Puisqu'il s'agit des origines des grandes classes d'animaux, certaines espèces semblent être des sortes d'hybrides, comme par exemple des bizarres de crustacés trilobites. Les prédateurs, eux, vont profiter très vite d'un avantage indéniable, puisqu'à poids égal, les autres animaux contiennent plus d'énergie que les végétaux. Les végétaux contiennent plus d'eau et les membranes des cellules sont plus solides que celles des animaux. Par la suite, les prédateurs deviennent plus gros et emmagasinent plus de graisse, donc des réserves d'énergie pour plus tard. Afin de mieux se protéger, les herbivores et les filtreurs inventent des coquilles et des carapaces, leur permettant aussi de s'enfouir dans les sédiments des fonds marins en protégeant leurs organes vitaux. Parmi les tentatives de bouclier, de pince et d'ossature, plusieurs tentatives n'auront que des succès éphémères et laisseront éventuellement leur place au modèle plus efficace. Les éponges, nos cousines lointaines du protérosoïque, ont des espèces qui forment des récifs entre 530 et 515 millions d'années, soit au tout début du cambrien, et elles vivaient probablement côte à côte avec des petites algues. Les cnidaires, donc les méduses, et les cténophores, qui ressemblent un peu aux méduses, prolifèrent à cette époque, sans oublier les petits arthropodes qui deviennent vite très nombreux et se répandent partout. Les arthropodes sont des animaux avec une tête, un tronc et des pattes couvertes d'un exosquelette, c'est-à-dire une ossature externe servant à protéger et soutenir l'organisme en le contenant à l'intérieur. Les premiers arthropodes à s'épanouir sont les crustacés, comme les crabes et les crevettes, et bien sûr, les trilobites. Ces derniers, les trilobites, sont des créatures typiques du paléozoïque qui ressemblent à des petits scarabées et sont parmi les premiers à développer des yeux pour s'orienter. Ils vont se multiplier et se diversifier tout au long du paléozoïque, avant de disparaître complètement lors de l'extinction massive de la fin du paléozoïque. Un fossile étrange montrant des traces de trilobites convergent vers un verre, mais dont seules les traces de trilobites semblent quitter l'endroit, nous laisse croire qu'il doit y en avoir des carnivores. Les arthropodes engendrent aussi les myriapodes, donc les millepattes, qui apparaissent vers le milieu du cambrien, et les premiers arachnides, donc les araignées et les scorpions, pendant la seconde moitié du cambrien. Beaucoup plus tard, lorsqu'ils sortent des océans, les arthropodes vont engendrer les insectes. Parmi les autres bilatéraux, les anélides, donc les vers de terre, les mollusques, comme les escargots et les moules, et les brachiopodes, qui ressemblent aux mollusques, apparaissent au cours de cette époque. Le destin des brachiopodes est similaire aux trilobites. Ils seront nombreux, diversifiés et omniprésents jusqu'à l'extinction massive de la fin du paléozoïque. Puisque les plaques tectoniques ont beaucoup bougé depuis les derniers 500 millions d'années et que les fossiles sont difficiles à placer dans un contexte détaillé, il est fort possible que nous n'aurons jamais une image exacte du cambrien. Notons qu'à cette époque, environ un tiers de la surface de la Terre, donc la Terre ferme, reste encore inexplorée par les plantes et les animaux. Pour le moment, et pour quelques centaines de millions d'années encore, les espèces restent dans l'eau et développent notre écosystème qui subsistera jusqu'à aujourd'hui. À la base, il y a toujours la photosynthèse des végétaux, qui sont les seuls à produire la nourriture. Ensuite, il y a les brouteurs et les herbivores, qui se nourrissent des plantes, et les filtreurs, comme les brachiopodes, qui n'ont pas besoin de se déplacer pour exploiter le plancton qui dérive avec le courant. En passant, le plancton est une colonie de plantes microscopiques. Au sommet, il y a les prédateurs, qui deviennent vite de plus en plus gros. Il y a bien sûr d'autres rôles dans l'écosystème, comme les parasites, dont le créneau consiste à exploiter un organisme plus efficace qu'eux. La question du virus revient à nouveau, puisqu'ils ne sont pas vivants sans les cellules. C'est un peu comme si leur code génétique s'était simplifié afin de ne plus servir qu'à parasiter. Mais il existe aussi des cellules simples, des petits organismes, et ainsi de suite, jusqu'aux créatures complexes, comme les puces, qui se spécialisent dans le parasitisme. L'ampleur des récifs formés aux cambriens laisse croire qu'il devait déjà y avoir une faune riche avec diverses relations entre les espèces de chaque écosystème. Les récifs sont toujours des endroits qui permettent à plusieurs espèces variées de coexister, c'est-à-dire où toutes sortes d'interdépendances peuvent se développer. Le système nerveux central des vertébrés n'existait pas au début du cambrien. Puis, vers la fin du cambrien, les équinodermes, donc les étoiles de mer, vont quitter la lignée des vertébrés qui mènera, entre autres, jusqu'à nous. Les premiers vertébrés primitifs sont des petits poissons apparus à la fin du cambrien, mais il reste clairement un phénomène mineur et marginal. Les maîtres du cambrien sont les trilobites, les brachiopodes, les mollusques et les équinodermes. Le candidat vedette en tant qu'ancêtre des vertébrés, pour le moment, est le conodonte qui apparaît au cambrien. Pendant l'ordovicien, la période suivante, il sera partout. Peu de temps après les conodontes apparaissent les premiers poissons primitifs sans mâchoire. Ils n'ont pas encore d'ossature ni de nageoire pair et leur bouche est une simple ouverture sans dents, mais celle-ci peut se refermer, comme par exemple les lampes rois qui existent encore aujourd'hui. Parmi les premiers poissons à mâchoire, les mylocomégias et les haïquictis vont progressivement développer un squelette cartilagineux. Le cambrien se termine par une série d'extinctions massives, ou une extinction à plusieurs étapes, et de nombreuses espèces disparaissent à jamais. Les brachiopodes et les équinodermes, entre autres, ne domineront plus jamais la scène. Il est peut-être intéressant de noter ici que nos ancêtres étaient microscopiques et mous jusqu'au cambrien, et qu'à la fin du cambrien, nous les voyons évoluer dans les fossiles. Les ancêtres des êtres humains ont fait partie de ce groupe de petits poissons qui mènent aux vertébrés. Notre ancêtre était-il un conodonte? Impossible de le savoir, car toutes les espèces de ce groupe varié partagent des traits communs. Passons maintenant à l'Ordovicien, qui dure de 500 millions à 439 millions d'années. Les transitions entre les périodes géologiques ne correspondent pas nécessairement avec des changements de flore et de faune chez les vivants partout sur la Terre, ni nécessairement avec des extinctions massives. Mais le cambrien et l'Ordovicien débutent chacun tout de suite après des extinctions importantes. Dans la nature, il peut se produire des renversements de situations sans qu'il n'y ait de catastrophes naturelles, et certaines espèces qui dominaient jusque-là se font simplement déclasser par de nouvelles espèces. L'Ordovicien, lui, commence après une extinction très grave, et tout au long de la période, certaines espèces qui étaient restées discrètes connaissent subitement des succès incroyables. Sauf que désormais, ces espèces nous semblent déjà moins bizarres qu'aux cambriens. Les colonies sont maintenant fréquentes, et puisqu'ils sont presque toujours retrouvés dans les climats chauds, on peut déduire que le climat global s'est réchauffé. Les mollusques à coquilles, comme les moules, fabriquent désormais des coquilles plus épaisses, et certains spécimens deviennent énormes. Leurs vestiges vont s'accumuler sur plusieurs centaines de mètres. Et n'oublions pas le corail, tabulata, apparu au cambrien, qui sera maintenant très commun et formera de vastes récifs pendant tout le reste du paléozoïque. Les premiers briozoaires apparaissent à l'Ordovicien et sont possiblement des descendants des brachiopodes. Lorsque les espèces vivent en colonie, la mort d'un seul organisme n'entraîne pas la mort du groupe, et en abritant d'autres animaux, elles forment de véritables mini-écosystèmes où fourmillent une myriade d'espèces. Parmi le corail, on retrouve des trilobites, des scorpions de mer, des brachiopodes, des briozoaires, des escargots, des crinoïdes. Aujourd'hui, nous ne retrouvons que des traces de coquilles ou des carapaces accumulées pendant des millions d'années. Mais nous pouvons facilement imaginer qu'il existait beaucoup d'autres espèces, plus petites et sans coquilles, qui n'ont simplement pas laissé de traces. Les prédateurs du cambrien, comme les nautilus et les nouveaux arachnides, donc les araignées et les scorpions qui apparaissent à l'Ordovicien, donc les prédateurs se sont répandus et vivent maintenant dans pratiquement n'importe quel habitat. Partout, les rôles et les comportements se précisent, façonnant un système écologique qui se perpétuera jusqu'à nos jours. Désormais, les espèces vont se succéder, mais le scénario de base est déjà écrit. Parmi les deux térostomes discrets du cambrien, les équinodermes étaient bien partis, mais il y a maintenant aussi les hémicordées, proches cousins des cordées, donc les vertébrés, qui développent leur système nerveux central. Une espèce d'hémicordées apparues à l'Ordovicien sont les graptolites, qui semblent vivre toute leur vie dans le plancton. Aujourd'hui, il arrive que des petits, des larves, de certaines espèces passent leur enfance dans le plancton, mais aucune espèce n'y passe toute sa vie. Les graptolites de l'Ordovicien sont restés petits et certains ont développé des longues tentacules qui partent dans plusieurs directions afin d'attraper le plancton. L'évolution qui nous concerne plus particulièrement à l'Ordovicien est sans aucun doute celle des poissons sans mâchoire du début de l'Ordovicien, comme par exemple les lamproies actuelles, qui sont possiblement des descendants des petits conodontes de la fin du cambrien. Les petits yeux globuleux des conodontes ressemblent étrangement à plusieurs vertébrés aux yeux globuleux de l'Ordovicien. Ces poissons anguilles semblent se contenter du plancton près des rives, car on ne les retrouve ni en eau profonde ni en eau douce. Cependant, les conodontes ont été assez bons nageurs pour se répandre un peu partout dans le monde dès le début de l'Ordovicien. Vers le milieu de l'Ordovicien apparaissent les premiers ostracodermes qui semblent évoluer vers les poissons à mâchoire. Ils commencent à développer une ossature, des nageoires pairs et deviennent plus agiles, plus rapides et plus efficaces. Certains spécialistes en anatomie parlent déjà d'une tendance qui mène vers les tétrapodes, donc les animaux à quatre membres, c'est-à-dire nos futurs bras et jambes. Jusqu'ici, quand nous avons parlé des plantes, il s'agissait deux cariotes pratiquant la photosynthèse, comme les algues primitives. Les premières vraies plantes, les algues marines, donc issues des algues vertes, apparaissent à l'Ordovicien. Il faudra attendre la fin de la prochaine période, le Silurien, pour qu'elles ressemblent aux plantes modernes. Mais en attendant, leur structure continue de se développer. Si les stromatolites devenaient de moins en moins abondants depuis le Cambrien, vers la fin de l'Ordovicien, ils deviennent vraiment très rares. Cela dit, la vie n'est pas difficile seulement pour les stromatolites. Des prédateurs rôdent maintenant un peu partout. Pour faire changement, l'Ordovicien se termine par une extinction massive. Sans être l'extinction la plus terrible que nous ayons identifiée, nous estimons qu'environ 50 % des espèces disparaissent dans plusieurs groupes. Des traces de refroidissement portent à croire qu'il pourrait s'agir d'une glaciation en deux périodes intenses. Ou encore d'une météorite vers 437 millions d'années, dont le site d'impact resterait encore à trouver. Pour le moment, le scénario de la glaciation est le plus crédible grâce à certains indices, comme la disparition de vastes récifs localisés en régions chaudes. Et bien sûr, la prolifération soudaine de trilobites vivant normalement en régions polaires. Les pertes chez les autres trilobites, les échinodermes et les nautilus sont énormes. Les extinctions précédentes sont difficiles à évaluer, mais compte tenu de la diversité des fossiles issus du Cambrien et de l'ampleur de la catastrophe, on pourrait qualifier celle-ci de première grande crise identifiable de la vie sur Terre. Indépendamment de la cause réelle des extinctions, l'Ordovicien semble quand même se terminer par une ère glaciaire. Un énorme glacier couvrant l'Antarctique et l'Afrique aurait entraîné une baisse du niveau de la mer. Et puisque les récifs n'existent que dans les climats chauds, ils disparaissent presque totalement, faisant disparaître du même coup leur mini-écosystème. Sans ces écosystèmes, la moitié des espèces vivantes disparaissent à leur suite. La fonte du glacier aurait ensuite probablement déversé d'un seul coup une trop grande quantité de sédiments et de nutriments dans l'eau, empoisonnant la mer pour plusieurs espèces, dont les plantes, et entraînant par la suite une diminution du taux d'oxygène dans l'eau. Les descendants des survivants ressemblent de plus en plus à ce que nous connaissons aujourd'hui. N'oublions pas que les changements d'espèces ne changent plus vraiment les rôles disponibles à l'intérieur du système écologique. Les acteurs changent, mais les rôles sont maintenant bien ancrés. Passons maintenant au silurien, qui dure de 439 millions à 409 millions d'années. Puisque les plantes sont les seules à vraiment produire de la nourriture, les animaux n'ont aucune raison de sortir de l'eau avant les plantes. Pour le moment, le paysage terrestre est désolant. C'est un monde de roches et d'érosions, hostiles même aux plantes, qui n'avaient d'ailleurs aucune intention de sortir de l'eau elles non plus. Mais ce n'était qu'une question de temps. Les premières traces de vie hors de l'eau apparaissent pendant le silurien. Dans les lacs et les marais, les plantes qui y vivent sont plus vulnérables aux périodes de sécheresse que dans un océan. Au début du silurien, les plantes n'étaient pas encore adaptées pour vivre à l'air libre. Quoique certaines pointent déjà des tiges hors de l'eau pour émettre des spores dans l'air. Peut-être main depuis la fin de l'Ordovicien. Les spores aériennes inventés par des plantes aquatiques seraient en quelque sorte les premières adaptations terrestres. Chaque étape de la transition vers les plantes terrestres peut prendre du temps et le processus a certainement duré quelques dizaines de millions d'années avant que la terre ne soit couverte de petites plantes vertes. En passant, le silurien dure environ 30 millions d'années. Un des premiers problèmes à résoudre pour vivre hors de l'eau est d'empêcher les cellules de s'assécher. Les plantes ont donc développé une couche externe sireuse pour réduire la perte de l'eau. Puisque les plantes ne se déplacent pas, il est tout à fait logique d'envisager que les plantes des rives ont régulièrement subi des périodes d'assèchement et qu'elles devaient retirer un avantage pour leur survie en se structurant en conséquence. La membrane de ces cellules végétales dut devenir plus épaisse et plus résistante. À la surface de la plante, les cellules réglementent le passage de l'air grâce aux stomates, c'est-à-dire des petits trous, qui laissent entrer l'air lorsqu'elles se contractent et bloquent le passage de l'air lorsqu'elles se gonflent. À l'intérieur de la tige, les cellules réussissent à obtenir un meilleur support en s'empilant par groupe les unes par-dessus les autres. Ces empilements laissent des trous qui finissent par former des tuyaux, un peu comme des pailles, qui servent à aspirer la sève, donc l'eau, du bas vers le haut. C'est-à-dire que les plantes boivent grâce au simple fait que l'eau s'évapore du sol. Est-il possible que les plantes aient commencé à sortir de l'eau à la fin de leur devicien? Peut-être, mais nous n'avons pas trouvé leur trace. À la fin du silurien, nous retrouvons des sortes de fougères sans racines, avec des pseudo-feuilles en écailles, c'est-à-dire avec des tissus vasculaires sans vaisseau conducteur de sève. Elles mesurent entre 20 et 30 cm. Elles vivent autour des marécages et sont les premières à vraiment se répandre hors de l'eau. On trouve aussi des traces de lycopodes anciens qui vont s'épanouir plus tard. Rapidement, ces plantes terrestres à l'aspect moderne vont entrer en compétition pour le soleil, c'est-à-dire leur source d'énergie, et elles vont vite grimper plus haut, toujours plus haut, et littéralement laisser la compétition dans l'ombre. La relation intime entre les arthropodes et les plantes existait longtemps avant qu'elles sortent de l'eau, et il serait presque inconcevable de trouver les premières plantes terrestres sans les premiers insectes munis d'exosquelettes à jointure. Les insectes qui apparaissent à cette époque sont un sous-groupe de la grande famille des arthropodes. Ils ont tous trois paires de membres sur le thorax, donc six pattes. Cela dit, les insectes ne sont pas les seuls arthropodes à sortir de l'eau. Les mille pattes, dont la date d'apparition est incertaine, sont bel et bien présents au Silurien. Plus tard, il y en aura des carnivores. Sans oublier les éternels trilobites, toujours très abondants et diversifiés tout au long du Péléozoïque. Toutes ces espèces sont de potentiels candidats pour être les premiers animaux hors de l'eau, sauf que leur première sortie occasionnelle, lorsque les premières plantes s'adaptaient, ont laissé peu de traces. C'est plutôt vers 430 millions d'années qu'ils semblent vraiment sortir. Pendant ce temps, les poissons développent leur mâchoire et leur ressature flexible, donc leur colonne vertébrale. Les placodermes, c'est-à-dire les poissons à mâchoire, apparaissent vers la fin du Silurien, mais ils ne sortent pas encore de l'eau. Parmi les poissons à mâchoire, certains vont rester souples et cartilagineux. Ce sont les ancêtres des requins et des raies, pendant que les autres vont poursuivre l'ossification et former des eaux très dures. L'ancêtre du requin apparaît vers 410 millions d'années, à la fin du Silurien, et certains chercheurs disent qu'il a arrêté de s'ossifier parce qu'il était déjà le plus efficace de tous. À partir de l'apparition des requins, sortir de l'eau devient une excellente idée pour un poisson. Désormais, à part de très rares exceptions, comme les pièvres, les seules nouvelles espèces qui vont pouvoir faire compétition aux requins seront des espèces sorties de l'eau pour grossir avant d'y retourner, comme le feront les reptiles et les mammifères. Pour sortir de l'eau au Silurien, il faut passer par les berges, où vivent les slimonia, c'est-à-dire les plus gros scorpions connus, dont certains spécimens mesurent environ deux mètres de long. Il faut mentionner ici que l'exosquelette des arthropodes fonctionne beaucoup mieux quand il est petit. L'ossature extérieure doit être assez solide pour contenir la chair, donc elle doit épaissir à mesure que l'organisme grossit, mais en devenant plus épaisse, elle laisse entrer moins d'air par ses petits tubes. Un volume de chair à oxygéner augmente plus rapidement que la surface qui laisse entrer l'air. Donc, doubler la surface entraîne huit fois plus de volume à oxygéner. Certains déduisent par la taille des arthropodes qu'il devait y avoir beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère du Silurien qu'aujourd'hui. En plus de nuire à la respiration, l'épaisseur nuit aussi à la flexibilité des articulations, et les slimonia de deux mètres, malgré l'énorme danger de leur dort, devaient se déplacer peu souvent et assez lentement. Leur succès est éphémère et ils se font déclasser par les poissons à mâchoire beaucoup plus agiles. Ces géants scorpions d'eau du Silurien nous ont néanmoins laissé des fossiles en témoignage de cette brève époque où les arthropodes étaient au sommet de la pyramide alimentaire. Pendant que certains poissons s'adaptent à la vie en eau douce, les plantes terrestres fondent un écosystème de sédiments, de bactéries, de champignons, d'insectes et de trilobites qui sera bien établi lorsque le dévonien débutera et que les poissons sortiront enfin de l'eau. Les plaques tectoniques qui formaient des larges masses continentales, donc avec moins d'espace de berge, se dissocient et forment plusieurs petits continents îles pendant le dévonier. Cet isolement aura des conséquences importantes pour les espèces terrestres et les espèces vivant sur les berges, car elles évoluent alors en vases clos et divergent génétiquement. Passons maintenant au dévonier de 409 à 354 millions d'années. Au dévonier, les récifs de corail sont encore abondants, signe d'un climat chaud, et il y a maintenant des requins d'environ un mètre de long, donc les plus grands prédateurs de la mer. Les mers sont maintenant remplies de crinoïdes et d'équinodermes, de trilobites, de céphalopodes et bien sûr de brachiopodes. En passant, nous avons répertorié plus de 200 genres de brachiopodes, chaque genre regroupant plusieurs espèces. Cela dit, le dévonier est surtout considéré comme un âge d'or des poissons. L'ancêtre du requin, souple et léger, devient le maître de la mer avec ses dents redoutables, et presque tous les modèles anciens d'ostracoderme, sans mâchoire ni nageoire pair, vont disparaître. Parmi les poissons osseux, deux groupes vont émerger, que l'on classe généralement selon leurs nageoires. Les poissons à nageoires charnues comprennent les coélacantes et les tétrapodes. Les tétrapodes ont quatre membres et tous les animaux terrestres sont descendants des tétrapodes, même les serpents. L'autre groupe de poissons sont les poissons à nageoires rayonnées, qui représentent le groupe le plus abondant des vertébrés. Donc, ils contiennent plus de 27 000 espèces. Parmi les poissons du dévonier aux nageoires charnues, certains vont développer des poumons primitifs qui leur permettent de passer un certain temps hors de l'eau, ainsi qu'un corps permettant de parcourir de courtes distances sur la terre grâce à leur nageoire pair et à leur ossature rigide. Ce poisson à poumons est parfois considéré comme un ancêtre des amphibiens, qui vont définitivement sortir de l'eau avant la fin du dévonier. Les poumons seraient une adaptation des poissons vivants près des berges, peut-être même des gens en eau douce, donc dans les lacs et les rivières, où l'eau a nécessairement tendance à se retirer pendant quelques temps et ses poumons permettent alors aux poissons d'attendre la marée suivante ou que la pluie fasse remonter le niveau de l'eau. Peu temps après le début du dévonier, vers 400 millions d'années, une nouvelle glaciation d'une durée d'environ 20 millions d'années engendre un gigantesque glacier qui s'étendra sur la moitié des masses continentales. En conséquence, la première végétation à apparaître sur la terre ferme était surtout adaptée au froid. Après la glaciation, vers 380 millions d'années, une seconde crise importante réduit le nombre des espèces vivantes. Même si ces périodes d'extinction, de causes inconnues, sont moins marquées que celles de la fin de l'Ordovicier, elles sont plus fréquentes au dévonier. Un cratère d'environ 100 km de diamètre en Chine, datant d'environ 375 millions d'années, indique qu'une météorite pourrait être à l'origine d'une de ces extinctions. Parmi les arthropodes et les insectes du dévonier, certaines espèces ressemblent tellement aux espèces d'aujourd'hui qu'on serait porté à croire qu'elles ont cessé d'évoluer depuis cette époque. Cette ressemblance aux espèces actuelles implique que les plantes et les arthropodes étaient déjà profondément interdépendants. Avec une rapidité remarquable, les plantes, plus abondantes dans les milieux tropicaux ou subtropicaux, donc les plantes atteignent les hauteurs et les premiers arbres deviennent très grands, toujours dans le but d'obtenir une place de premier rang pour recevoir les rayons du soleil. Pour supporter leur poids, les plantes vont améliorer leur tronc avec des cellules renforcées qui restent flexibles. Avant de grandir, le tronc doit épaissir pour supporter le poids, mais il ne doit pas être trop rigide s'il ne veut pas casser lors de gros vents. À l'intérieur du tronc, les groupes de cellules s'empilent en s'alignant pour former des tubes qui acheminent l'eau et les minéraux jusqu'au haut lieu de la photosynthèse. En fait, les plantes n'ont fait que diriger l'eau qui s'évapore sur une parcelle de terre. Les feuilles, qui sont des sortes de panneaux solaires, sont reliées aux racines qui, en plus de stabiliser l'arbre, sont un vaste réseau de petits conduits souterrains. L'évaporation de l'eau dans les feuilles crée la suction qui fait monter l'eau des racines. Plus il fait chaud, plus l'eau monte vite. Les minéraux dérivent simplement avec le courant. Les premières feuilles sont très petites, mais les plantes terrestres se mettent à en fabriquer de plus en plus et doivent se renforcer pour soutenir leur vaste feuillage. À la période suivante, au carbonifère, il y aura une incroyable variété d'arbres, comme les arbres fougères, les lycopodes et ainsi de suite. Certaines fougères ne sont que les amas de tronc. D'autres ont deux systèmes de conduits séparés pour acheminer l'eau et les nutriments vers les feuilles. De quoi rendre jaloux un ingénieur en hydraulique. Au début du dévonier, on retrouve des rhinophytes, comme par exemple les coxonia, qui n'ont ni feuilles ni racines. Il y a aussi des ostérophilopsides, donc des plantes sans feuilles qui sont peut-être les ancêtres des lycopodes. Il y a aussi des trimérophytes, qui sont parmi les plus grosses plantes jusqu'à la mi-dévonier, et ce seraient peut-être les ancêtres des fougères et des futures plantes à graines, comme les gymnospermes qui datent de la fin du dévonier. Au cours du dévonier, les lycopodes développent des tissus vasculaires et certaines espèces fabriquent du bois, ce qui est une innovation importante pour ce groupe qui va proliférer et engendrer une multitude d'espèces d'arbres. Les lycopodes seront communs pendant longtemps avant de se faire déclasser. Aujourd'hui, les survivants sont retournés à leur état d'herbe. Les prêles aussi, qui ne représentent plus qu'une quinzaine d'espèces d'herbacées aujourd'hui, étaient très diversifiées et dominaient les forêts d'autrefois. Les fougères, dont le mode de reproduction par sport est très ancien, sont aussi abondantes et très diversifiées vers la fin du dévonier. Avec une flore si riche sur la terre, les vertébrés suivent peu de temps après les arthropodes. Les premières innovations du Silurien, comme les poumons primitifs, permettent à certains poissons de survivre quelques temps hors de l'eau, donc en attendant la prochaine marée ou la prochaine pluie. À la longue, on peut imaginer que les poissons à poumons se sont imposés sur les berges, mais leur peau d'écaille doit encore s'adapter pour ne pas sécher, et leurs membres doivent se modifier pour se déplacer hors de l'eau. L'incontestable similarité entre tous les vertébrés terrestres, donc les tétrapodes, impliquent que la transition pour sortir de l'eau ne s'est produite qu'une seule fois. Autrement dit, plusieurs groupes ont pu tenter leur chance, mais un seul type de poisson, à quatre pattes et muni de cinq doigts, donc un seul type de poisson réussira à s'imposer. Notons qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une seule espèce, mais d'un groupe d'espèces ayant des ancêtres communs. Après cela, les espèces terrestres et les amphibiens occupent la place et empêchent les transitions d'autres espèces vers la terre ferme. Les ishtiostégas et les acantostégas sont souvent présentés comme des exemples de tétrapodes qui sortent de l'eau à cette époque. Ces poissons qui marchent conservent leurs queues de poisson et leurs longues mâchoires aux dents non différenciées qui servaient à manger les autres poissons qui sortaient de l'eau. Et peut-être aussi à manger les arthropodes qui vivaient sur les berges. Pour marcher, ils ont leurs membres étirés en étoile avec des pattes qui ressortent vers l'extérieur et non par en dessous. Donc un peu à la manière des crocodiles actuels. Parmi les premières espèces à sortir de l'eau, certaines ont sept ou huit doigts. Pourtant, tous les amphibiens, les reptiles et les mammifères semblent descendre d'une souche à cinq doigts. Ce groupe va s'imposer très vite en sortant de l'eau. À la fin du dévonien, c'est un petit fossile de tétrapodes de 15 cm qui retient notre attention. C'est Casineria, qui est sans doute plus proche des futurs amniotes, donc les pré-reptiles, que des amphibiens. Et il a des doigts en plus de ses nageoires. D'après la génétique et les anatomistes, absolument tous les vertébrés terrestres ont un héritage commun. Notre ancêtre à tous est parmi ses pionniers, mais il demeure impossible à identifier. Les premiers à sortir de l'eau pourraient être les Acanthus tega, vers 360 millions d'années. Ils ressemblent à des sortes de créatures mi-salamandres, mi-poissons, et leurs petits sont des tétards, sauf qu'ils ne sont pas des candidats parfaits. Même à l'âge adulte, ils ne semblent sortir de l'eau qu'à l'occasion. Bientôt, au Carbonifère, les amphibiens à cinq doigts seront partout et la diversité du dévonien n'est probablement due qu'à l'isolement des continents-îles. Ici, je vais me permettre une petite parenthèse. Par un heureux hasard, au moment même où j'enregistre cet épisode, des chercheurs québécois ont annoncé la découverte d'un fossile complet d'Elpistostèges. C'est un poisson à poumons dont les membres ressemblent plus à ceux des futurs tétrapodes que tout autre poisson du dévonien. À la fin du dévonien, pendant une période pouvant durer jusqu'à une dizaine de millions d'années, plusieurs espèces disparaissent. Il pourrait s'agir d'une autre catastrophe vers 365 millions d'années ayant duré 3 millions d'années. Lors de cette catastrophe, les plantes et les amphibiens semblent moins affectés. Environ 70 % de toutes les espèces disparaissent, ciblant surtout les espèces vivant en eau chaude. Les brachiopodes, les ammonites et plusieurs vertébrés d'eau douce sont particulièrement atteints. Il pourrait s'agir d'un refroidissement et ou d'impact de météorites. Deux cratères de cette période ont été trouvées. À Woodley, en Australie, qui daterait de 365 millions d'années, et dans Charlevoix, au Québec, qui daterait de 357 millions d'années. Les plantes occupent définitivement la terre ferme à la fin du dévonien, mais elles n'ont pas terminé leur adaptation. Les plus diversifiées sont peut-être les fougères à sport. Il y a même diverses formes d'arbres fougères. Alors que les lyginopthérides et autres progymnospermes sont en train de développer les premières graines. Ces nouvelles plantes sont possiblement issues d'un groupe de fougères du dévonien qui poussaient à la manière de vignes autour d'arbres existants. La graine, en tant qu'innovation terrestre, apparaît peu de temps avant l'œuf. En protégeant le matériel génétique à l'intérieur d'une coquille, elles deviennent plus résistantes aux sécheresses et aux autres désagréments de la vie hors de l'eau. Ces futures plantes à graines ne dominent pas encore. Il faut encore attendre jusqu'à la fin du paléozoïque, après quoi leurs descendantes subviendront aux énormes besoins des dinosaures. En résumé, nous avons vu que la diversité des espèces, dès le début du Cambrien, est époustouflante, avec toutes sortes de coquilles, de carapaces, de pics, de pinces, de boucliers, de nageoires et ainsi de suite, mais aussi que pendant que chaque espèce s'adapte pour mieux exploiter son environnement, les rôles à l'intérieur des écosystèmes se définissent et semblent tendre vers un équilibre. Nous venons de couvrir les premiers deux tiers du paléozoïque et nos ancêtres, comme les conodontes, ont développé un système nerveux central pour ensuite évoluer vers les poissons à mâchoire, puis en poissons à dents et plus tard encore, en poissons à ossature solides. De tous les poissons des océans, il semble que les espèces d'un seul groupe, les tétrapodes, se soient suffisamment spécialisées à vivre près des berges pour développer les premiers poumons. Par la suite, grâce à cette avance insurmontable envers les poissons restés dans l'eau, le groupe des tétrapodes à cinq doigts s'impose partout. Heureusement pour eux et pour nous, les requins et les scorpions géants, eux, sont restés dans l'eau. N'oublions pas non plus que les plantes ont dû s'adapter en premier, sans doute par des sports aériens pour commencer, puis en développant une couche externe pour protéger les cellules à l'intérieur. Nous n'avons pas parlé de l'évolution menant aux insectes vivants hors de l'eau. Disons simplement qu'ils se sont remarquablement adaptés et rattrapent très vite les plantes. Déjà, l'évolution semble subir régulièrement des extinctions importantes, avec toujours la même liste de causes possibles, le climat, les météorites, les volcans. Lors d'extinctions massives, les pertes sont si impressionnantes que nous pourrions craindre que la vie sur Terre cesse subitement. Pourtant, à chaque fois, il y eut des survivants pour reprendre le cours de l'évolution. Et à chaque fois, nos ancêtres ont fait partie de ces survivants. Nous avons tourné la page sur les êtres unicellulaires et les créatures microscopiques pour nous concentrer sur des lignées de plantes et d'animaux géants. Il est bientôt le temps de tourner la page sur les formes de vie aquatiques et de passer aux premiers vertébrés à vraiment vivre hors de l'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501